Bonjour et bienvenue à Un jardin en eau. Ici Louise Arcand. On travaille enfin à l'extérieur. On parlera des premiers travaux à effectuer au printemps, on présentera des beaux arbustes pour planter une belle haie, on planifiera notre aménagement paysager et on plantera nos premières fleurs. Laissons à Sylvain Cléry présenter l'émission Un jardin en eau. Je me retrouve présentement à l'extérieur avec mon ami Alain Godbeil de chez Fafard. Bonjour Alain! Bon matin Louise! Bon matin! Alors on est prêt à commencer les premiers travaux du printemps. Par quoi on commence? Bien, la première des choses, finalement on est rendu là. La première des choses c'est d'enlever nos protecteurs vernal. À l'automne dernier, on a installé des clôtures à neige, des protecteurs à mulot, des cônes à rosier, toutes sortes d'affaires comme ça. Il s'agit de les enlever tout d'abord. Autant que possible, on essaie de choisir une journée qui est plutôt nuageuse, particulièrement pour les conifères. Exactement, pour ne pas les abîmer avec le soleil et que ça se surchauffe. C'est ça, exactement. Une fois que c'est terminé, on s'attaque au gazon? Et on s'attaque au gazon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les premiers travaux de gazon? Bien, on se munit d'un râteau, on a tout ça à la maison. Là, ce qu'il faut faire c'est ratisser le gazon, donc de racler le tâle, de redresser le poil du gazon, les cheveux du gazon. Ça, ça va servir à enlever toutes les cochonneries qui se sont appliquées durant l'hiver. Et à faire aérer. Pas aérer, mettons, enlever vraiment un petit peu le chôme. Le chôme qui s'accumule souvent à la surface du gazon. Un chôme, c'est le gazon qui est mort, qui s'accumule un petit peu à la surface du gazon. C'est bon d'en avoir une certaine épaisseur parce que ça garde l'humidité durant la saison estivale. Également, en se décomposant naturellement, ça procure un peu d'éléments nutritifs au sol. Par contre, s'il y en a trop épais, bien là, ça peut faire étouffer un peu le gazon. Ça peut être un endroit pour certains insectes comme la punaise. Dans ce temps-là, c'est sûr et certain que, moi je dis, moi je parle en bout de doigt, mais souvent c'est plus qu'un centimètre, on va y aller avec des interventions plus sévères un petit peu. Un genre de râteau de même qui se vend également dans les centres jardins. Un râteau qu'on appelle des chômeurs. Que lui, par contre, lui, c'est plus coriace. Ça, ça fait déjà une plus grosse job. On peut louer également... Oui, si jamais les travaux sont trop... Tu sais, le chôme est trop épais, bien là, on peut louer un équipement, ce qu'on appelle un des chômeurs mécaniques amateurs, qui on peut faire le travail ou le faire faire par des entrepreneurs spécialisés. Parfait. Et après, le secret d'avoir une belle pelouse. Écoute, ça, c'est... Une belle pelouse, moi, très verte. On étourdit des fois les consommateurs. Moi, souvent, j'y vais toujours avec le gros bon sens. Il y a trois trucs qu'il faut vraiment avoir en tête pour réussir une pelouse. C'est vraiment des trucs simples. Normalement, nous, comme humains, on mange trois fois par jour. Le gazon a besoin d'être nourri trois fois par année. Oui, des vitamines. C'est ça. Souvent, l'erreur que les gens font, pour avoir une pelouse dense qui résiste aux insectes, aux maladies, à l'investation de mauvaises herbes, il faut avoir une pelouse qui est dense. Puis, on ne met pas d'engrais. Fait que c'est vraiment... Mon premier truc, ça prend trois poches d'engrais par année. Il faut y aller au naturel, il faut y aller aux synthèses, aux minéraux. Fait qu'on met de l'engrais avant de mettre des semences. C'est pas le temps d'entrer. Premièrement, on a encore des petites vestes sur notre dos. Fait que c'est pas le moment présentement. Présentement, c'est la première. Après avoir ratissé, on peut passer... On peut tout de suite appliquer notre première poche d'engrais qui, habituellement, est plus élevée en azote, qui est le premier chiffre sur un sac d'engrais. Mon deuxième truc à retenir, c'est vraiment d'y aller avec... Quand on tonde durant l'été, d'y aller vraiment le plus haut possible. Souvent, l'erreur que les gens font, ils vont comme raser le gazon puis qu'on part ça à un green de golf, mais c'est pas en tout les mêmes composants, les mêmes graminés qu'on retrouve dans un gazon résidentiel qu'on retrouve dans un verre de golf ou un verre de golf. Puis mon troisième truc, c'est... Ça, les villes, ils vont favoriser ça de plus en plus. C'est ce qu'on appelle l'herbicyclage. C'est dans le sens... Au lieu de ramasser son gazon... Oui, mon père me disait toujours, si on laisse le gazon sur notre terrain, ça donne des affaires nutritives au gazon. Sais-tu le pourcentage qu'on ramène comme ça en éléments nutritifs? Oui, 20 %... T'étais quasiment dans le... À peu près 25 %. Oh, quand même! T'avais vraiment la bonne réponse. Ça, c'est vraiment super. Quand on est prêt à appliquer l'engrais, on fait ça comment? Écoute... Avec un épandeur? Un épandeur. OK. On demande conseil auprès de chez vous, d'un centre jardin, de la quantité que ça prend, premièrement. On met la moitié de l'engrais dans l'épandeur. On va tout simplement appliquer l'engrais d'une direction. Après ça, on va vider la poche, le restant de la poche dans l'épandeur et on va y aller dans l'autre épandeur. Dans l'autre centre. Dans l'autre centre. C'est indiqué sur les emballages à l'endos des sacs. Ça, ça nous permet justement d'avoir une couverture vraiment uniforme, totale et tout ça. Parfait. Moi, ma préférence, ici, vous avez des... C'est les trois... Oui, c'est ça. Les chiffres sont écrits dessus aussi. Moi, j'ai bien les engrais naturels parce que les engrais naturels, souvent, ils vont nourrir le sol qui, lui, vont nourrir le gazon. Puis ça fait une croissance qui est plus homogène, uniforme. Puis en plus, c'est très bon pour l'environnement. L'autre chose, au même moment, lorsqu'on a fini de racler le terrain, on peut, en même temps, au fur et à mesure qu'on passe le long du gazon, on peut y aller un petit peu sur le bord des plates-bandes. On peut y aller un petit peu enlever un peu les feuilles mortes qui sont autour. C'est important aussi de dégager un peu le collet des vivances qu'on a eues, qui ont eu beaucoup de pays aussi, qu'on peut faire des petits travaux dans les plates-bandes aussi. Après qu'on a terminé les travaux du gazon, on peut se lancer dans nos plates-bandes et commencer à faire un petit ménage printanier. C'est sûr, ça fait une grosse journée. Si les gens font tout ça la même journée... Ça dépend d'un grand temps de ton terrain. Oui, c'est ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Chez vous, ça prend plus qu'une journée. Chez nous, c'est plus long. Mais quand ceux qui ont des petits travaux, on peut se mettre à aller travailler dans les plates-bandes. C'est ça. La pire affaire, c'est de se stresser à vouloir tout faire dans la même journée. Il faut quand même... L'horticulture, c'est quand même... Ça peut être le fun quand on fait ça de façon progressif et agréable. Tu parlais justement des plates-bandes, quoi faire? Oui. Tu veux-tu qu'on en parle? Bien oui, certainement. On est à côté justement d'arbustes comme ça. On a des arbustes ici qu'on appelle des berbérisses. Oui. Je vais faire attention pour ne pas me piquer les doigts parce qu'il y a beaucoup d'épines. Ce qu'il s'agit de faire, c'est que comme tu disais, il y a du pays qui s'est appliqué, qu'on a appliqué l'année passée. Puis souvent, le pays, à la fin de l'hiver, il est tout écrasé. Il est vraiment écrasé au sol. Il faut comme... J'appelle ça en bon québécois, il faut le fluffer. Il faut faire attention, par exemple, pour ne pas trop amener les mauvaises herbes par là-dessus quand on fait ça. Non, tu as raison. On fait juste simplement... Il faut vraiment le manipuler un peu, le tasser un peu légèrement pour ne pas ramener, comme tu dis, la semence de mauvaises herbes en surface. Donc, on tasse un peu le paillis qui s'est accumulé. On va y aller après ça. Au même moment, on peut y aller avec... Tant qu'à avoir fait le travail, on peut y aller et prendre un petit peu de compost autour des plantes. Je vois ici, Alain, que tu as favorisé l'insecte de compost de biosol. Oui. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le biosol? Chez Fafor, on en a deux principaux composts. On a le biosol qui, lui, est fabriqué justement de fumier, comme on peut voir, de tourbes et tout ça, d'algues marines, des petites rêvettes. On va souvent le favoriser dans les aménagements où on a un sol sablonneux. C'est plus propice. Si on aurait eu un sol argileux ce matin, ce qu'on aurait appliqué, ça aurait été plus un biosol. Dans le temps, on l'appelait le compost forestier. Exact. À l'intérieur du sac, il y a des morceaux d'écorce, morceaux d'écorce de conifère qui, lorsqu'on a un sol compacté, un sol argileux, glaiseux, bien, il va comme se coller aux particules d'argile, faire des plus beaux agrégats. Ça va aider les racines. En plein ça. En plein ça. Fait que j'y vais avec, autour de la plante qu'on veut installer avec du compost. Directement? Directement autour. Directement autour, ça ne peut pas brûler. OK, souvent on disait que ça fait brûler, si on met ça, ce n'est pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. C'est urbine. Oui, exactement. Le compost est prêt, ça ne peut pas faire brûler. D'accord. Ici, tu as de l'engrais. Je vois, c'est marqué engrais à conifère. Les chiffres ici, qu'est-ce que ça veut dire, les trois chiffres qu'on est? Azote, phosphore, potassium? En plein ça. Azote, phosphore, potassium, c'est international comme nomenclature. Le premier chiffre, l'azote, lui, sert à la croissance du feuillage. Le deuxième chiffre, c'est principalement les racines, un petit peu la floraison. Et le troisième chiffre, le potassium, tout ce qui entoure. Donc, les fruits, les légumes, les fleurs, la résistance au stress, la résistance à l'hiver et tout ça. Souvent, en anglais, ils ont une façon ou une autre facile de se retenir. Eux autres, le premier chiffre veut dire le hop. Le deuxième chiffre, c'est down. Le down and around. Exactement. Tu peux même faire une petite danse avec ça. Oui, oui, tout à fait. C'est facile à... Et aussi, ce qui est important de dire aux gens, quand c'est granulaire, comme ça, c'est que ça dure longtemps. On l'applique une seule fois pendant la saison? Dans le cas des arbures, arbustes, arbres, conifères, souvent, on va y aller une seule application par année. Dans le cas, justement, des arbustes, de tout ce qu'on vient de parler, également des vivaces et qu'on peut également pratiquer le nettoyage au printemps, les vivaces existantes, bien, on y va principalement avec des engrais, un engrais riche en potassium. Dans le cas des vivaces, on peut y aller avec une fouet, bien, il faut, on peut dire, on peut rajouter, dans un mois, on peut en appliquer une autre étape puis ça serait une autre application puis ça serait correct également. Parfait. ça, on met ça à main levée? Oui, parce que c'est complètement, c'est un produit 100 % naturel. Vous pouvez y aller avec du solubre également s'il y a des gens, des fois, qui vont y aller et qui veulent appliquer ça avec un arrosoir ou avec un applicateur. Mais souvent, le printemps de la plus populaire maintenant, c'est vraiment le granulaire et vraiment intéressant. Bien, merci beaucoup, Alain. On a encore beaucoup de travaux à faire. Oui, oui, on commence notre journée. Je te souhaite une très belle saison. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup. On parle d'aménagement paysager. Aménager notre terrain demande beaucoup d'argent, d'investissement, mais chaque argent dépensé augmente la valeur de notre propriété. Pour en parler avec moi, j'accueille Martin Pépin de chez Sylvain-Clerot. Bonjour, Martin. Bonjour, Louise. Alors, quand on plénifie notre aménagement paysager, parfois, qu'on commence? On commence par choisir une bonne entreprise possédant une bonne bagnère, un bon nom déjà créé dans le domaine. C'est très important. Souvent, on va prendre des plus petites entreprises qui vont avoir plus de misère à respecter leur engagement puis les garanties, tandis que les grosses bagnères vont être là plus longtemps pour vraiment respecter les engagements. C'est très important, les garanties pour... Des fois, ça peut avoir travaillé, le terrain peut avoir travaillé. Alors, c'est très important de choisir une entreprise qui va offrir une garantie. Oui, qui va l'offrir puis qui va la respecter. Parfait. Ensuite, quand on a choisi l'entreprise, on fait compte de téléphone, on fait faire une soumission? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça fonctionne? Oui, on commence par appeler l'entreprise. Un représentant va se déplacer. C'est totalement gratuit la soumission. On va prendre des petits rappeurs de terrain. On va regarder vos besoins, ce que vous avez besoin. On va prendre des rappeurs... On va prendre des photos, des mesures, des cabanons, des choses existantes pour... C'est ça. On va commencer à travailler un peu avec tout ça. À partir de là, on va vous renvoyer la soumission au propre puis ça va vous donner une bonne idée de combien vous pouvez vous attendre d'un côté budgétaire. Alors, c'est une soumission, ce n'est pas un plan d'aménagement? Non, non, non. Ce n'est vraiment pas la même affaire. La soumission, elle, est totalement gratuite. On fait des plans d'aménagement vraiment au pied carré à l'échelle, mais ça, c'est sûr que je le suggère fortement. D'accord. Ça nous aide un peu à mettre en lumière ce qu'on va créer puis vraiment savoir les besoins du client et le mettre sur papier. On peut le faire par étapes aussi, si on veut. Oui, on peut faire ça par étapes. C'est sûr que quand on fait dessiner un plan d'aménagement, je suggère fortement de faire dessiner l'avant et l'arrière en même temps. Pour avoir une harmonie. Comme ça, on a l'harmonie de tout le terrain avec votre résidence. Ça peut réduire les coûts? Ça réduit les coûts puis ça peut planifier vraiment de faire les projets en plusieurs étapes. Une, deux, trois étapes dépendamment de votre budget. OK. Souvent, tu nous suggérais aussi des fois, quand il y a des gros travaux, on a de la machinerie, c'est mieux des fois de tout faire d'un seul coup. Oui, on évite les frais de transport, effectivement. On évite l'effet de transport puis c'est fait plus vite aussi. Ça va beaucoup plus vite. Côté monétaire, on s'offre que si on en vient deux ou trois fois aussi. D'accord. Alors, quand on fait notre aménagement paysager, c'est quoi les nouvelles tendances? Y a-t-il des nouvelles tendances sur le marché pour... Bien, la nouvelle tendance, c'est sûr que... C'est plus moderne, hein? C'est plus moderne. Le monde cherche beaucoup, beaucoup de styles contemporains et zen, si on veut, épurés. Dans ce temps-ci, c'est beaucoup les foyers, qu'on parle de foyers à bois, qu'on parle de foyers à gaz. Le monde, de plus en plus, va avoir le petit coin d'intimité dans la cour. On insère beaucoup, beaucoup de foyers. Les cuisines extérieures aussi, c'est un bel endroit qu'on en met de plus en plus au Québec. On crée des ambiances. Et voilà. Oui, des belles cuisines extérieures. J'ai vu ça, c'est extraordinaire ce que vous faites. Oui, ça permet d'étirer nos soirées vraiment à l'extérieur avec notre visite à la maison. On peut mettre des fontaines d'eau. Vous savez, les fontaines d'eau, c'est vraiment moderne. Oui, oui, mais de plus en plus, on va aussi vers les chutes d'eau et les bassins d'eau. OK. Vous faites la confection, vous allez faire la plantation également. Là, c'est un clé en main. Vous pouvez faire le vrement de A à Z. Effectivement, nous, on offre une gamme complète de services d'aménagement, services clés en main, que ça part de la soumission jusqu'à la fin de balayer la rue quand on part, tout est inclus. On fait de tout. D'accord. Quand on a décidé, il faut se dépêcher et vous téléphoner parce que la saison a déjà débuté pour vous. C'est déjà commencé. C'est sûr que nous, on a une grosse entreprise, donc on avait déjà des clients de l'année passée qu'on fait cette année. C'est sûr que quand une entreprise est en demande, plus vite qu'on réserve sa place, plus vite qu'on va le pouvoir. Il y a toujours un moyen de trouver parce qu'il y a plusieurs équipes et tout le monde travaille un peu pour que les clients soient satisfaits. C'est sûr qu'on essaie de respecter nos engagements, nos dates, c'est notre priorité. Super. Alors, on a juste à communiquer directement avec toi et tu vas te déplacer pour aller faire des soumissions. Et voilà. Je vais s'appeler au sœur Sylvain Cléroux et je vais me déplacer totalement gratuitement. C'est ça, on va s'horreur. Bien, merci infiniment, Martin, puis c'est beau conseil puis on est prêt à commencer notre saison. Merci. Merci. Dans cette chronique, on parle d'arbustes, des choix d'arbustes qu'on peut utiliser pour créer des belles haies autres que le fameux traditionnel cèdre. Pour en parler avec moi, j'accueille M. Jonathan. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Louise. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme variété? Alors, Louise, pour pouvoir donner de la vie à notre haie, parce qu'on peut constater, les cèdres, bon, c'est très linéaire, il ne faut pas hésiter à mélanger les variétés. Donc, on prendra bien soin de prendre des variétés à floraison qui vont s'échelonner tout au long de la saison et aussi, on va alterner avec des beaux feuillages décoratifs pour faire vraiment une haie vive, une haie dynamique. Donc, on a plein d'exemples. On joue avec les couleurs, avec les floraisons, c'est merveilleux. Exact. Vous avez des fleurs du printemps jusqu'à l'automne et votre haie est différente à chaque mois. Donc, par exemple, on peut utiliser quelque chose comme la potentile qui va avoir une magnifique floraison au mois de, à peu près juin, suivant la saison, et qui va s'échelonner pendant tout l'été. Ensuite, il ne faut pas hésiter à ajouter tout ce qui est physocarpus. Qui est un magnifique feuillage. Très bon feuillage. Il y a maintenant des belles variétés sur le marché. Il y a le diablo qui est plus foncé, il y a d'autres variétés qui sont limes. Comme celui-ci, le amber jubilé qui a vraiment une coloration caramel éclatante qui va devenir vraiment explosif à l'automne. Très beau. Donc, il ne faut pas hésiter à alterner. On va avoir différentes hauteurs, mais justement, ce qu'on veut, c'est casser le côté linéaire. C'est d'en planter plusieurs ensemble. On ne mélange pas tous les herbux. C'est important vraiment de faire des sections, des petits buissons. Donc, il y a 3, 4, 5 ensemble et on s'en va comme ça. Tout à fait, Louise. En fait, on va utiliser, on va se faire une sélection de 4. Donc, une floraison printanière, un arbuste, floraison de début été, un autre arbuste et floraison de fin d'été. Et on répète. C'est ça. On répète. Si ça joue avec les hauteurs, les couleurs, c'est extraordinaire. Exactement. Parfait. Et quand on les choisit en pépinière, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut regarder quand on les voit pour être sûr qu'on prend des belles, des variétés qui sont en santé? Alors, là, il faut faire attention à une chose quand vous allez dans toute pépinière. N'hésitez pas à être curieux. Donc, quand vous voyez, imaginons ici ce petit lit-là, ce siringa. C'est sûr qu'on est au début de saison. Quand on les voit comme ça, ils ne sont pas aussi magnifiques qu'ils vont le devenir. Il faut avoir l'imagination. Voilà, exactement. Mais ce qui est important de vérifier, c'est l'état du système racinaire. Donc là, vous voyez, on voit, il y a quand même beaucoup de racines et il n'y a pas trop de phénomène de chignonnage, c'est-à-dire des racines qui tournent et qui sont très serrées. C'est-à-dire que la plante, ça ne fait pas trop longtemps qu'elle est dans son pot et elle est quand même relativement en bonne santé. Puis on vérifie, bien évidemment, s'il y a des petits bourgeons qui apparaissent partout, si la plante est équilibrée. Donc ça, c'est très important. Parce que des fois, certaines pépinières peuvent planter des arbustes trop récemment puis c'est pas raciné. Et les arbustes qu'on a achetés, ils ont déjà été taillés pour la plupart. Alors on n'a pas besoin de rajouter une taille si on les plante, à moins qu'il y ait des petits rouges. Alors effectivement, les arbustes, normalement, dans toute bonne pépinière, les arbustes que vous achetez sont déjà taillés. Voilà, tout à fait, prêts à planter. C'est ça. Alors quand on est prêts à planter, justement, tu peux-tu nous montrer c'est quoi les étapes à suivre pour faire une bonne plantation? Alors c'est très simple. Bon, déjà, on va faire un trou environ, imaginons si on veut planter ce Forsythia, très belle floraison printanière. On fait un trou du double. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de feuilles. La floraison arrive avant les feuilles. C'est ce spectaculaire. Donc ça, c'est vraiment la première fleur qui va vraiment embraser votre oeillet puis lancer le spectacle pour l'été. Alors, donc, vous faites un trou du double ou du triple du volume du pot. Donc, là, on a déjà commencé le trou ici. On le termine comme ceci. Voilà. Est-ce qu'on va ajouter quelque chose avant la plantation, un racineur ou... Exactement. Parfait. Alors, donc, pour favoriser l'enracinement, alors, les gens n'ont pas toujours de la bonne terre chez eux. Donc, ce qui est bien, on va apporter un peu de terreau plantation ou même du terreau pour vivace. C'est correct également. Oui, parce que si je peux me permettre, c'est que ce terreau-là est déjà pré-mélangé à l'intérieur. Exact. Alors, il y a déjà des éléments nutritifs dans la terre en partant. Tout à fait. Parfait. Ce qu'on va faire, donc, on va en apporter quelques poignées. On mélange un petit peu avec la terre existante pour vraiment favoriser l'acclimatation de la plante. On met un petit peu de surplus ici. Après, on ajoute un tout petit peu... De retinor. Oui, de transplanteur. On met une petite poignée comme ça. C'est un peu comme ilosmoulue, dans le fond, c'est ça. Et c'est naturel, donc c'est parfait. Parfait. Ensuite, là, on passe aux choses très importantes, étapes que souvent, les jardiniers... Oublie. Oublie. Oui. Alors, excusez-moi. Donc, en fait, on va blesser les racines pour favoriser vraiment un meilleur enracinement. Donc, on prend son sécateur et on fait des petites entailles comme ça, tout le tour, tout le tour de la plante. Et ça va permettre aussi d'éviter que les racines... Ça va casser le phénomène de chignonnage. Exactement. Et quand elles vont être blessées, elles vont pouvoir vraiment mieux se ramifier et se diffuser dans le sol. Donc, ensuite, on ajoute notre plante comme ceci. On remet la terre avec notre petit mélange. C'est ça. C'est important, là, de ne pas mettre la terre trop haut sur le collet. Non. Il faut s'assurer que le collet le respire. Exactement. Parfait. Donc, on peut en mettre un tout petit peu plus vu que de toute façon, ça va se tasser. Voilà. Hop. Et après, évidemment, même si vous plantez un jour où il pleut beaucoup, on arrose toujours. Donc, on va bien humidifier le tour de notre arbuste pour favoriser un bon contact entre les racines et le sol. Et bien évidemment, la première année, ça prend un arrosage quand même assez régulier. Mais après, au fil des ans, ça va se débrouiller tout seul. Exactement. Voilà. Et voilà. Et ensuite, après qu'on ait fait la plantation, ils ont ébloui notre été, si je peux me permettre. C'est quoi les soins qu'on a à offrir, là? Alors, les soins. Donc, tout d'abord, bien évidemment, ça, c'est la bête. Pour les tailles. Il faut savoir quand qu'on doit tailler. Souvent, on me demande est-ce qu'on les taille au printemps, est-ce qu'on les taille à l'automne? On ne sait pas, là. Alors, exact. Ça, c'est la bête noire des jardiniers. Donc, c'est très simple. Les arbustes à floraison printanière se taillent juste après leur floraison, c'est-à-dire au début de l'été. Là, on peut les tailler. Donc, comme par exemple... Bien, les lits, là, on parle de tout ce qui est vraiment, là, au printemps, les porticioles. Bon, ici, ça, ça ferait un tout petit peu plus tard, là, dans le printemps. Mais on peut le tailler également. Donc, vous voyez, toutes ces fleurs fanées. Bien, c'est sûr, exactement. C'est sûr que si nos arbustes ont été endommagées par l'hiver, là, on les taille pareil. C'est très important. C'est des branches qui sont cassées. Si on est endommagé, on se permet de faire une taille, là, même si c'est printanier. Exactement, tout à fait. Et donc, là, ce qu'on profite de faire quand on le taille après sa floraison, on essaie de lui redonner une forme. Vous voyez, celui-là est un petit peu de travers. Ce n'est pas très joli. Donc, on va essayer de lui redonner une belle petite forme en boule. Voilà. C'est vraiment juste pour dire de... Parfait. Ça, c'est pour les arbustes du printemps. Et pour les autres, on peut les tailler, donner des petites tailles de rajeunissement pendant la saison où c'est préférable de ne pas le faire ou on trouve qu'on a pris trop d'ampleur. Il y a certains arbustes comme le Physocarpus ou les Végélia. Eux, ce n'est pas grave si vous les recoupez dans la saison s'ils deviennent trop larges, surtout si vous les mettez dans votre haie. Vous pouvez les retailler, ça va même refavoriser la floraison. Comme certains lilas, les lilas à petites fleurs, si vous les retaillez, vous allez avoir une autre floraison dans l'été. Et les arbustes à floraison estivale comme ici, les Biscus syriacus. Oui, ils sont beaux d'ailleurs. Très, ça, un incontournable pour votre haie. Floraison tout l'été. Et ils sont vivaces. Et ils sont vivaces sous nos climats. Bien, merci beaucoup, Jonathan. Votre que je te réinvite parce que c'est extraordinaire ce que tu peux nous apprendre. Je te remercie beaucoup et on se met au travail. Merci, Louise. On est maintenant rendus à planter nos premières fleurs. Je suis avec Alain. Allô, Alain. Salut, Louise. Alors, on peut commencer à planter nos fleurs. On a des belles annuelles aussi à ce temps-ci de l'année. On peut commencer avec les pensées. Oui, oui. C'est une plante qui résisterait bien. C'est une plante annuelle, mais on peut la sortir de suite, la planter de suite. Oui, elle a une bonne résistance au froid. C'est vraiment nos premières fleurs qu'on peut planter à l'extérieur dans les annuelles. On a les petites violopes, on a les plus grosses aussi. Ensuite, on peut s'avancer avec nos vivaces. On peut planter également nos vivaces à ce temps-ci et nos arbustes qu'on a vues tantôt. Alors, quand on débute notre plantation, il faut préparer notre terre, bien entendu. Alors, on fait quoi dans notre terre? On met du compost? À ce temps, depuis des années, les compagnies comme chez nous, Fafard, ont fait des mélanges qui sont toutes déjà toutes mélangées, des terreaux qui sont déjà toutes mélangées. Les gens, des fois, certains consommateurs ont encore le réflexe de dire, je vais prendre la terre à jardin pour faire les plantations, mais ce n'est pas assez complet. Il faudrait rajouter du compost, il faudrait rajouter du pitmas, il faudrait rajouter plein de composantes. Ça fait que nous autres, ce qu'on peut faire... Aussi, les terres à jardin, c'est que ça devient sec rapidement. Oui, oui, surtout, oui, c'est sûr que là, on n'est pas en peau, on est en pleine terre, mais dans un contenant de terre à jardin, ça vient dur, 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 puis le système rassenaire a de la misère à se développer. Dans le cas de ce genre de plantes-là, qui sont des annuels ou des vivaces, on a un terreau qui est vraiment spécialisé pour ça, qui s'appelle le 3 dans 1 annuel et vivace. Que j'utilise beaucoup, d'ailleurs. Oui, parce que tu as beaucoup d'écorces à l'intérieur. Il y a du pit de masse, de la terre noire, du compost. Il y a à peu près cinq composantes différentes. Les gens peuvent regarder à l'endos du sac, c'est toujours indiqué, mais la composante qu'on doit retenir, c'est l'écorce. Il y a beaucoup d'écorces compostées à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait, l'écorce? Bien, ça va donner de l'air au niveau du système racinal, au niveau du terreau, pour que puisse passer la racine dans le sol, dans le terreau, par la suite. C'est vraiment primaire, puis surtout pour les vivaces, avec ça, on donne vraiment un coup de main à les vivaces de bien décoller. Parfait. Et quand on a un sac, est-ce que c'est écrit la quantité, est-ce qu'on mélange avec la terre existante? Tu fais ton trou, un peu comme tout à l'heure que vous avez fait avec Jonathan, tu fais ton trou existant. Tu essaies de toujours, à se parler avec les nouvelles normes, souvent, tu vas essayer de garder la même, tu fais ton trou, la même profondeur que ta plante, mais beaucoup plus large, parce que les racines se développent vraiment plus sur les côtés qu'en dessous. Exactement. Et on fait un peu la même technique avec les vivaces, on va dégager les racines justement pour aider l'enracinement. Tu fais ton trou, tu mets un petit peu de terreau, tu y vas avec la pression un engrais avec le deuxième chiffre qu'on a vu tout à l'heure, le deuxième chiffre élevé, donc le phosphore qui est présent. Et on va favoriser un engrais granulaire justement pour éviter qu'on en a rajouté souvent pendant la saison. Exactement. Puis par la suite, vu qu'on aime nos fleurs mais on ne veut pas être toujours à quatre pattes en train de désherber, on va avec une bonne couche de pays de cèdre. Les gens des fois disent « Ah, le pays de cèdre, ça ne fonctionne pas. » Tout ça. Souvent, l'erreur que les gens font, il n'y en met pas assez. Oui, exactement. Puis ce qu'on suggère comme épaisseur, c'est un bon trois pouces d'épaisseur. Trois pouces, c'est ça. Sinon, on peut mettre du papier journal. Tu n'as pas ça comme ça, parce que moi, je fais ça des fois, je mets des petites couches de papier journal puis je mets mon pays par-dessus justement pour éviter. Moi, je trouve ça long. Je trouve ça long. Moi, je suis plus expéditif puis on va faire d'autres choses de vraie. Et le pays, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il est très esthétique maintenant. Il y a différentes couleurs sur le marché, le beau noir, qui met vraiment en valeur les végétaux. Tu as le brun, tu as le naturel, bien entendu. Tu as le rouge, il commence un peu à... Il y a encore des gens qui aiment le rouge. C'est vraiment une question d'esthétique. Moi, c'est peut-être un petit peu plus champêtre. C'est ça. La chose à retenir aussi au niveau du pays de cèdre, c'est de ne pas étouffer la plante. Surtout, tu as un arbuste moins pire, un arbre, on dit, bien, c'est pas trop proche. C'est important. Mais dans une vivace ou des annuelles, si tu colles le pays de cèdre directement... Au collet, c'est ça, c'est de dégager au niveau du collet. La plante, on ne peut pas se développer, avoir de la misère beaucoup à se développer naturellement. Bien, merci Alain. On est déjà prêts à planter nos fleurs, enfin, avec l'hiver qui a été si long. On est tellement contents de travailler au jardin. J'ai commencé, regarde, j'ai enlevé une petite couche quasiment. On est gâtés. Le maire nature nous a enfin gâtés. On va en projeter. Je vous remercie beaucoup. Merci Alain. Merci tout le monde. Bonne journée demain. Je vous souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Vous avez des informations. Vous pouvez suivre l'adresse en bas de l'écran et nous envoyer vos commentaires. Merci. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501